... J'ai commencé à travailler à LVIA depuis 2008, à Gao. Je suis d'abord arrivé en tant qu'assistante chargée de projet. Ensuite, j'ai fait les différents postes, tous les échelons, les chargés de projet, à chef de programme, à coordinateur Normali, jusqu'à coordinateur au niveau national. LVIA intervient dans le nord du Mali, qui est quand même une partie très vaste du pays, qui constitue les deux tiers du pays avec une population minoritaire qui est essentiellement basée vers l'élevage et un peu d'agriculture sur le long des fleuves. Les interventions de l'ONG s'inscrivent dans les domaines de la santé, très au départ, mais il faut aussi dire que c'est LVIA qui a expérimenté les premières pompes urliennes dans le nord du Mali dans le cadre de l'hydraulique. Nous avons travaillé sur pas mal de projets dans le domaine de la sécurité alimentaire, notamment aussi sur la santé nomade avec les services techniques de l'État. Ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur l'urgence, notamment le wash, et nous avons travaillé aussi sur l'accès des personnes de retour. Nous avons fait des distributions de kits aux personnes affectées par le conflit qui s'étaient déplacées et qui commencent à revenir maintenant dans leur zone d'origine. Il y a eu aussi un appui important qu'on a eu à faire, notamment aux éleveurs Pasteur, à travers un appui sur le projet Brassette, qu'on met en œuvre dans la zone de Gao avec notre partenaire local Tassac, qui est quand même l'ONG national avec laquelle nous travaillons depuis le début, donc depuis quand même une trentaine d'années, sur le nord du Mali. Et tous ces genres de projets nous permettent d'apporter un appui multisectoriel à l'ensemble des couches vulnérables de la région de Gao. Depuis 1996, Tassac, elle vient collaborer. Après, vous éliminez des questions qui soutiennent cette collaboration. L'eau, c'est une question d'accès à l'eau. On a beaucoup travaillé avec LVIA, qui a formé un staff chez nous, qui a aidé même à mettre en place un génie et qui est aujourd'hui le principal en matière de mise en place de points d'eau dans la région. Donc c'est la référence aujourd'hui au niveau de la région de Gao, en matière de maintenance, de pompes manières, de pompes eoliennes, et même de pompes solaires, quelquefois. LVIA intervient dans notre village à régler Tassac, de pompes, dans les différents quartiers. Ils ont fait de la formation de l'assainissement. Ils ont donné même des matériels pour l'eau. On sait comment filtrer l'eau, comment se nettoyer, comment se protéger contre les maladies liées à l'eau. Elles essayent toujours d'avoir dans les différentes structures, par exemple, à part égale les femmes et les hommes. Donc je pense que cela a beaucoup aidé le processus de démocratisation. L'apport des ONG dans la pacification au Mali, il faut quand même dire que je parle pour LVIA, qui est quand même présente au Mali depuis plusieurs années, donc qui était là à toutes les étapes importantes, les crises du Mali, par exemple, les années 90 et les années 2012 aussi, où le pays a connu les plus graves crises de son histoire. Nous avons engagé des actions depuis l'année 2013 pour apporter une réponse au conflit en cours et nous envisageons de façon certaine de travailler avec plusieurs acteurs qui interviennent dans le processus de la paix. Je parle des consortiums qui s'organisent avec d'autres grandes ONG de la place sur lesquels nous allons travailler dans le futur sur des projets de résilience. Par rapport à la contribution des ONG au développement du pays, je pense que la question qu'on doit plutôt se poser est que ce serait devenu ces pays sans les ONG qui interviennent. Parce que le pays est quand même très vaste, il y a des grandes zones qui ne sont pas du tout couvertes par l'État. Donc c'est plutôt les ONG qui font un complément de travail que l'État aurait dû faire sur place. Donc je pense que les ONG font un travail extraordinaire au Mali. Elle veille à faire de son mieux dans le nord du Mali, dans la région de Gao, depuis plusieurs années. C'est ce qui lui vaut un travail de continuité et une reconnaissance auprès de plusieurs bailleurs. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada